Sous des airs détendus, Noé, étudiant en comptabilité, est bien inquiet. Son entrée en résidence universitaire n'aura pas lieu. Il a postulé pour une chambre sur le campus de Kokoudi. La date d'admission prévue pour ce 16 octobre n'a pas été respectée par le Centre Régional des Oeuvres Universitaires, CRU. Nous sommes venus, nous ont dit de patienter encore qu'il y avait des dernières personnes qu'on devait mettre à jour tout ça. Comme c'est l'université, on a préféré attendre un peu pour voir ce que ça va donner jusqu'au lundi prochain. Noé habite le lointain quartier de Vridi. Pour se rapprocher de l'université Félix Oufouette-Boigny, il dit loger chez des amis. Des cas similaires sont légion. Dans cette file d'étudiants attendant l'autobus pour Abobo, de nombreux candidats à l'admission en résidence universitaire désabusés. Même quand on s'élève assez tôt, c'est difficile d'avoir l'autobus. Donc on espérait avoir des chambres ici sur place. Au moins, dès que tu descends de tes cours, tu vas en chambre, tu as le temps d'étudier. Cette situation ne nous arrange pas. Parce que moi comme ça, j'habite à Bobo. À Bobo, le matin, tu accoules peut-être à 8h. Tu quittes la maison à 4h. Tu risques de venir à l'école à 10h, 11h. Ça ne nous arrange pas. Il faut qu'on ouvre les cités. Nous ne savons pas réellement ce qui se passe, juste parce que les résultats étaient sortis. Et après, c'est rentré, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et jusqu'à présent, nous sommes dans l'attente. Pas d'informations. Nous approchons donc les services du CRU. Ici, aucun commentaire. L'information obtenue, l'ouverture des résidences universitaires aura lieu à la prochaine rentrée académique, le 15 novembre prochain. La marche vers l'espoir continue donc. 3 000 lits sont en effet prévus pour le logement des étudiants à la prochaine rentrée.